Alors calme-toi, je sais que tu as déjà ouvert un onglet pour pouvoir aller voir Lisa, calme-toi, attends quand même la fin de la vidéo Non mais les gars, Gérard Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien Depuis la dernière fois, j'espère mettre un petit j'aime, tu connais déjà, abonne-toi si jamais tu viens juste d'arriver Sur la chaîne, ici c'est Jonathan Hachi L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer l'action et créer ta vie sur mesure Et pour ça, il faut de l'argent Donc tu as mon étude de cas que je te propose Tu es libre de pouvoir y accéder, c'est gratuit, c'est offert Je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines Je te montre tout, étape par étape Le prix, le produit, ce que j'ai fait exactement, la stratégie marketing Je te montre tout Et avant de créer un arnaque, j'ai ta coudée quand même Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing Ça c'est si jamais tu me connais déjà Je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois Avec ton business en ligne Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce Sur investir en immobilier, investir dans la crypto-monnaie Le personal branding Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur Où tu pourras accéder à du coaching Donc les gars, qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce que tu veux ? Donc tout ce que si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça Tu cliques sur le lien qui est dans la description Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone Et il y a un monde de mon équipe qui va te rappeler Et tu pourras poser toutes tes questions Et voir si jamais ça peut te correspondre Si tu veux utiliser ton CPF, tu pourras aussi On va t'aider à monter ton dossier Et te donner des accès à pirate marketing Et après, il faudra charbonner Ce sera long, dur, tout ce que tu veux Mais ça en vaut le coup Donc pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évril dans 91 Dans le quartier des Pyramides Dans le quartier à Évril, dans la ville J'ai travaillé toute la life J'ai été infirmé, j'ai été électricien Chez les pompiers de Paris Les gars, si tu veux changer ta vie Il n'y a que toi qui peux le faire Il n'y a personne d'autre Arrête de croire que le gouvernement va pouvoir t'aider Enfin non Si tu veux être libre Avoir la vie que tu veux Ça ne dépend que de toi Bref Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer Et passons directement au sujet de la vidéo Lisa Anne veut une seconde chance Alors Lisa Anne, si jamais tu ne sais pas c'est qui C'est une actrice de porno Oui, on parle de porno sur cette chaîne On fait ce qu'on veut J'ai envie de te dire, je fais ce que je veux Donc on parle de Lisa Anne Qui veut une seconde chance Oh ben comme c'est comme ça C'est le système toujours de On fait des choses mais on pense qu'il n'y aura pas de conséquences Donc on ne sait pas Je suis toujours admiratif Je suis toujours admiratif Ça c'est le message des féministes Bon là on ne change pas On ne change pas une équipe qui gagne Donc voyons un petit peu ce qu'elle a à dire Lisa Anne Alors encore une vérité Qui va être encore dure à entendre Bon ben voilà Je m'en charge les gars Je n'irai pas trop loin les gars Je vous le dis direct Si je vois qu'il y a des vérités Les gens ne sont pas prêts à accepter Je vais juste arrêter Je n'ai pas envie qu'il se passe Comme ce qui s'est passé avec Andro Tate Au moment donné Mais là on va quand même en parler A un moment donné Lisa Alors calme-toi Je sais que tu as déjà ouvert un onglet Pour pouvoir aller voir Lisa Calme-toi Attends quand même la fin de la vidéo Non mais les gars Gérard Donc Lisa je te disais Le principe de base Si jamais tu veux être respecté Il faut d'abord se respecter soi-même Parce que si jamais tu ne te respectes pas toi-même Comment on fait ? Comment tu veux que les gens te respectent ? Parce que Lisa Bon je sais que tu ne me comprends pas Parce que de toute façon c'est en français Mais j'ai vu des vidéos J'ai vu quelques clips Tu n'y vas pas de ma morte C'est pas Tu vois c'est pas comme Tu n'y vas pas de ma morte On peut dire que là Tu n'y vas pas de ma morte Voilà c'est ce que je peux dire Calme-toi Gérard Attends Finne la vidéo d'abord Avant d'aller jeter un coup d'œil Et donc du coup quand même Le truc et je ne comprends pas Si tu couches avec toute la planète Comment tu veux Qu'un gars Il te respecte Ou qu'il veut dealer avec toi Et te prendre au sérieux Comment tu ne veux pas Qu'un gars comme ça Un gars qui commence à dealer avec toi Il te veut juste pour du sexe Je ne comprends pas en fait Donc déjà qu'on soit clair Parce qu'elle dit Oui je veux être respecté Comme une personne Déjà je pense que tu es respecté Comme une personne Je ne pense pas que Quand Lisa tu marches dans la rue Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un Qui vient parce que Tu as fait des films porno Il y a un gars qui vient Tu te mets une main aux fesses Non Je ne pense pas que C'est ce qui t'arrive Dans la vie Mais par contre C'est sûr que personne ne va Avoir le respect Genre en mode Te prendre pour autre chose Que ce que tu as toujours montré En fait À un moment donné Voilà Même vous Entre vous les filles Quand vous vous insultez Le premier truc qui sort C'est péripéticiennes Pour pouvoir rester polies Pour ne pas se faire censurer Voilà C'est que des mots comme ça Que vous utilisez Parce que À un moment donné Tu te rends bien compte Que voilà Ce n'est pas bon Même quand il y a des meufs Qui veulent Il y a des fois des meufs Qui vont dire Oh non Elle là Non C'est une bitch C'est une bitch Il ne faut pas Non Non Même entre vous les filles Quand vous voulez vous Tirer sur notre fille Vous vous dites C'est ça Elle a couché à plein de gars Non C'est pas une meuf bien Elle a couché à plein de gars Donc pourquoi vous voulez croire Le truc des féminines Ouais Si les gars peuvent coucher Avec plein de meufs Ça ne pose pas de problème Nous aussi On doit pouvoir le faire Ben oui Je fais ce que je veux Avec mon corps Oui Tu fais ce que tu veux Avec ton corps Mais il y a des conséquences Je ne comprends pas Ce n'est pas de ma faute La valeur d'une femme Est basée sur le nombre de gars Avec qui elle a couché Oh là là N'importe quoi Ça veut dire quoi Ça n'importe quoi C'est la réalité Moi je ne fais que reporter Les gars Je ne fais que reporter Une réalité Une meuf Même si elle est milliardaire Parce qu'elle je pense Qu'elle fait quand même Des millions Elle a fait des millions Elle peut être millionnaire De tout ce que tu veux Le fait qu'elle ait couché Avec toute la planète Elle ne sera pas respectée Alors qu'un gars Qui est multimillionnaire Qui a couché avec plein de meufs Lui il est honoré Regarde Dan 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 Brazilian Je ne sais plus comment elle s'appelle A chaque fois Je ne sais plus comment le dire Tiens je vais regarder quand même Bon bref Je ne vais pas retrouver J'essaie de chercher Mais je n'ai pas trouvé Mais le gars là Que tout le monde suivait Et qu'il y avait toujours Sur son Instagram Il y avait plein de meufs Qui étaient le tout temps avec lui Enfin voilà Tu vois Je n'y suis pour rien Je te montre juste un exemple Et c'est comme ça dans tout Les femmes aiment les hommes Qui ont de l'expérience Avec plusieurs femmes Non c'est même pas vrai Etc Ah ouais Tu préfères un gars Qui est plus haut Parce que de toute façon Un gars qui a du succès Avec les femmes C'est parce qu'il a apporté De la valeur au monde En gros Il a du statut Il a de l'argent Naturellement Les femmes sont attirées Par ce genre d'hommes Alors qu'une femme C'est le contraire Par exemple Genre ce gars là Par exemple Dan Brasillian Je ne sais plus Mets-moi ça en commentaire Parce que j'oublie Et Bah lui Il est respecté par les hommes Ok Parce qu'il a la capacité De pouvoir gérer Plusieurs femmes Je ne suis pour rien Les gars Je reporte Ne dites pas ce que je pense Ok Je ne dis pas c'est bien Ce n'est pas bien Je dis juste Qu'est-ce qui se passe Ok Et il attire aussi les femmes Alors qu'une femme Qui est multimillionaire Mais qui accouchait Avec la planète Non Elle n'attire pas les hommes Enfin Elle attire les hommes Pour le sexe Mais pas pour une relation Long terme Alors qu'à l'opposé Lui il fait ce qu'il veut Et s'il fait du sexe Il peut Et s'il veut une relation Il pourra aussi Donc voilà Mais comme Ils aiment se faire carotte Ouais Vous êtes comme des hommes Vous êtes pareil Ça ne devrait pas avoir lieu Non C'est injuste Etc Mais oui Mais enfin La vie est sexiste en fait Il y a plein de choses En fait Quand tu es un homme Ou quand tu es une femme Il y a des avantages Et des inconvénients Ok Pour des trucs basiques En général C'est les hommes Qui se sacrifient Si jamais il y a un souci Le Titanic Bon ben c'est les femmes Et les enfants Nous les hommes On reste et on va mourir Sur les dates De manière générale C'est quand même le gars Qui doit payer Voilà Ok Il y a plein de gars Qui ne paient pas Ok Si tu veux Mais quand tu vas en soirée Quand tu vas en boîte de nuit Si jamais t'es mignonne T'es en section VIP Tu ne paies pas Tu ne paies pas ton verre Tu peux trouver à 18 ans 20 ans Sur un yacht de milliardaire Nous on n'y sera jamais Si on y est C'est parce qu'on a dû travailler On a dû devenir multimillionnaire Travailler sur notre network Ok Pour pouvoir être sur le bateau Et c'est pour ça Qu'on y est Quand on a 35 ans Ok Après il y a des exceptions Mais d'une manière générale Je ne sais pas Ok Donc la vie elle est injuste En fonction des gendres En fait Arrêtez Les meufs se plaignent toujours De la vie elle est injuste Ou la vie elle est sexiste Quand ça ne va pas dans leur sens Tu vois Elles se plaignent De société patriarcale Mais t'es bien content D'être de société patriarcale Plus T'as l'égalité Et des chances Depuis longtemps Plus en plus On te traite comme une lady Je vous comprends pas Tu vois Mais par contre Quand il y a un truc Que les hommes Bah eux Ça ne pose pas de soucis Elles sont vénères Alors que c'est La nature féminine Qui fait que justement Ce genre de gars Est plus désirable A leurs yeux Elles sont hyper gammes Tu vois C'est pas nous en fait Tu vois Donc arrêtez Arrêtez de chaler les filles Faites des choses En fait Je pense qu'elles se rendent pas compte Et Lisa Si je te parle Pendant que t'es là Lisa franchement Au vu des vidéos Que t'as faites Bon alors Ok Je sais Gérard tu vas y aller Alors avant d'y aller Mets un petit j'aime Avant de jeter un coup d'oeil Mets un petit j'aime Vas-y maintenant Vas-y De toute façon J'ai bientôt fini Donc je te disais Lisa Tu te rends pas compte Comment le cerveau Il fonctionne D'un homme C'est là que tu vois Que les meufs Elles n'ont aucune idée De comment un homme Elle fonctionne Et elles pensent Elles pensent comme une femme Que nous on est comme des femmes Non on n'est pas des femmes On n'est pas pareil Tu te rends même pas compte Comment un gars Il veut te prendre au sérieux Alors que tout le monde A vu te faire démonter Comme tu te l'as fait Durant les films Là Il n'y a personne Qui veut une femme comme ça Alors quand elles prenaient l'habitude Comme elles ont vu Kim Kardashian Qui a fait un coup de maître Avec Kanye West Elles se disent Oh bah c'est bon Il n'y a pas de problème En fait On peut faire n'importe quoi Mais Kanye West Déjà je pense qu'il n'est pas très Voilà Et même elle Elle se plaignait Qu'à une époque Elle a du mal à garder un gars Bah oui attends Qui est-ce qui a envie En plus dans le monde Où elles sont là Ray J Ça veut dire que Ça veut dire qu'un autre chanteur Tout le monde a vu Qu'il a démonté ta femme La femme de tes enfants Normalement Elle a eu un coup de maître Et je pense qu'elle ne s'en est même pas rendu compte Parce qu'en plus Elle demande le divorce Je pense que les meufs Elles ne se rendent pas compte De comment un homme il fonctionne Il n'y a rien de plus repoussant Pour un homme Que ça Qu'une meuf qui a couché Ou que tout le monde a vu Dans son intimité Sur internet Ou à la télé Ou en film Il n'y a rien de plus repoussant Pour un homme Alors que pour une femme Ça pourrait être le contraire Si on prend en boîte de nuit par exemple Pour illustrer ce que je viens de te dire Un homme Qui est Entouré de plein de femmes Bah cet homme là Va être plus attractif Pour une femme Alors qu'une femme Qui est entourée de plein d'hommes Les hommes n'ont pas envie Ça ne les exige pas du tout Ça les repousse Ok La femme cherche Un homme qui a plus d'expérience Et l'homme recherche Les femmes qui ont le moins d'expérience C'est pour ça qu'à l'époque Les gars mariaient des femmes vierges Mais bon Bref Après je sais ce que Lisa va dire Elle va dire Ouais mais c'était de l'acting Tu m'avais l'art bien investi Pour de l'acting L'acting c'est C'est le truc avec Matrix Ça c'est le moteur Il peut mettre les trucs là Ou Comment ils s'appellent encore Neo Il esquive les balles Ça Ça c'est de l'acting Là on est bon Mais là Ce que tu fais là C'est pas de l'acting chéri Arrête Arrête T'es une bêtise Bref Petite vidéo Détends N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Si t'as aimé cette vidéo Et j'aime pas Si t'as pas aimé Mais de toute façon La vie c'est comme ça Je ne fais que reporter les faits Non les hommes n'aiment pas Les femmes Qui ont couché avec 50 personnes C'est pas une question Qu'on va pas te respecter En tant que personne C'est question qu'on va pas Te prendre au sérieux Pour une relation sérieuse Kim d'ailleurs Je pense que Kim Va vite s'en rendre compte Va vite s'en rendre compte Kim là Parce que là Plus de 40 ans Avec tous tes bagages derrière Tous tes films que t'as fait Tes trucs machin T'as 4 enfants Non Ça va être chaud là Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre un j'aime Comme je t'ai dit Dis-moi ce que tu en penses En commentaire Du moment que ça reste respectueux Y'a pas de soucis Sinon je bouge ton commentaire C'est simple que ça Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Y'a eux y'a nous J'suis avec ton camp